Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une catégorie de vidéos qui vous plaît beaucoup en règle générale, à savoir les vidéos astuces. Et puisque la période s'y prête tout à fait, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer plusieurs astuces pour faire votre valise de manière efficace. Donc je vous laisse sans plus tarder découvrir les images. Pour éviter de prendre des vêtements qui n'iront pas les uns avec les autres, je vous propose de préparer vos tenues à l'avance et de prendre à chaque fois un bas qui ira avec deux hauts. Donc là par exemple cette jupe s'associe tout à fait avec un haut beige ou un oreiller, le blanc va avec toutes les couleurs donc c'est plutôt facile à associer. Et de cette façon une fois sur place vous n'aurez pas à réfléchir quels sont les vêtements qui vont les uns avec les autres. Et privilégiez également les combis ou les robes qui sont très pratiques puisque c'est un tout-en-un. Pour éviter de salir la valise et les vêtements avec les chaussures, l'utilisation de Charlotte se veut très utile. Moi j'avais pris celles-ci qui sont alimentaires que vous pouvez d'ailleurs trouver à Action. Donc là l'utilisation est plutôt dédiée aux chaussures évidemment mais vous pouvez aussi prendre des charlottes plastiques. Et donc comme c'est élastique c'est assez extensible et vous pouvez tout à fait glisser les chaussures à l'intérieur. Donc la semelle en fait sera vraiment protégée par le film plastique et du coup ça ne va pas salir ni vos vêtements ni vos chaussures. Donc c'est plutôt chouette. On ne sait pas toujours comment ranger tout ce qui est numérique, les câbles des téléphones, des batteries, des appareils photos, de l'ordinateur. Donc moi j'ai trouvé cette pochette sur Amazon. En fait c'est un organisateur compartimenté avec différentes petites pochettes et recoins pour pouvoir tout organiser. Et éviter que tout ne bouge durant le transport. Là vous pouvez vraiment placer chaque élément à une place précise. Ça ne bougera pas durant le transport et vous retrouverez tout facilement. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée plutôt que d'avoir une trousse sans aucun compartiment. Là tout est au même endroit mais en même temps c'est bien rangé et ça permet de s'organiser plus facilement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'emporte toujours avec moi un tote bag assez grand que je place au fond de la valise pour mettre simplement le linge salle au fur et à mesure des vacances. C'est toujours bon d'en avoir un sous la main. Si vous êtes adepte des colliers fins mais que vous en avez assez de les retrouver toujours emmêlés au fin fond d'une pochette, munissez-vous de paille afin de glisser le collier de part et d'autre. Vous venez le refermer de l'autre côté et de ce fait le collier ne va pas du tout s'emmêler. Vous le glissez ensuite dans une pochette et le tour est joué. J'aime bien utiliser des pochons pour organiser ma valise et en l'occurrence pour mes vêtements. Donc tout d'abord je les roule pour gagner de la place et ensuite je range les tenues à l'intérieur des pochons. Comme ça quand je dois m'habiller je n'ai plus qu'à prendre le pochon en question et c'est plus facile ainsi. Et en plus les vêtements qui sont fragiles ou clairs sont protégés dans la valise donc c'est toujours bien. Pour éviter que votre chapeau ne s'abîme durant le transport, il peut être parfois malmené dans la valise même s'il est bien coincé, il faut en fait combler le vide du chapeau avec un vêtement, moi là en l'occurrence j'avais utilisé un foulard pour combler simplement ce vide. Et de cette façon le chapeau gardera bien sa forme, il ne sera pas écrasé, vous pouvez ensuite le glisser entre les différents pochons, entre vos vêtements tout simplement et il ne bougera pas et ne sera pas abîmé. Souvent on essaye de gagner de la place dans une valise et donc pour ça il faut optimiser tous les petits espaces, les petits recoins. Donc là j'en profite par exemple pour glisser des paires de chaussettes ou une ceinture à l'intérieur de mes baskets et comme ça l'espace n'est pas perdu. Et enfin la dernière astuce concerne la trousse de toilette, les produits de beauté. Donc évidemment on peut utiliser des miniatures, des formes à voyage, ça c'est très connu. Mais ce que je vous invite également à faire c'est de préparer votre trousse de toilette en prenant les produits dans l'ordre du déroulement de la journée pour être sûr de ne rien oublier. Donc par exemple si le matin vous commencez à vous grosser les dents, vous placez tout de suite le dentifrice, ensuite par exemple une eau micellaire, une crème, un déodorant. Moi j'oublie toujours mon étui à lentilles donc de cette façon là au moins je suis sûre de le prendre. Et idem pour le soir, vous prenez les produits dont vous avez besoin et dont vous vous servez. Et comme ça vous êtes sûr de tout emporter avec vous et de n'avoir rien oublié. La préparation de votre valise est maintenant optimisée, vous avez une valise qui est fonctionnelle et organisée. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter de belles vacances. Vous connaissez désormais mes astuces pour faire ma valise. Si toutefois une version pour les voyages à sac à dos vous intéresse pour savoir comment je m'organise pour faire mon sac à dos. Puisque forcément l'organisation est tout à fait différente, je ne prends pas du tout les mêmes choses, c'est beaucoup plus restreint. Et voilà j'ai d'autres petites idées donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je ferai cette vidéo avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021